La réunion exceptionnelle aura lieu à la demande du Japon et de la Corée du Sud. Le missile a été tiré de Pukchang en RPDC et s'est abîmé en mer du Japon après une trajectoire d'environ 500 km, selon les renseignements des armées américaines et sud-coréennes. Le pays avait procédé en test une semaine auparavant le 14 mai. L'engin dirait vraisemblablement un missile de moyenne portée 312. Pyongyang affirme qu'il peut contenir une ogive nucléaire lourde. Dimanche, le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a déclaré que ce dernier test était une déception et un acte dérangeant. La tension ne cesse de monter dans la péninsule depuis la multiplication des tirs de missiles et la crainte permanente que Pyongyang ne procède à un sixième essai nucléaire. Nous sommes en train de mettre progressivement en place les sanctions économiques et les pressions diplomatiques sur le régime nord-coréen. J'espère enfin qu'ils comprendront que le fait de poursuivre leur programme nucléaire n'est ni bon pour la sécurité ni bon pour la prospérité.